On est très heureux de t'accueillir sur Radio Mars. Alors tu es venu supporter quelle équipe ce soir ? Je crois qu'on est venu s'en mettre plein les yeux. Une journée comme ça, on n'aura pas l'occasion d'en revoir d'aussi vite, voir évoluer le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Lyon, contre pratiquement les deux meilleures équipes marocaines. Je crois que c'est un pur bonheur et surtout de découvrir ce stade magnifique. Tu as une équipe, j'insiste, une équipe favorite en particulier ? J'aime bien le PSG, j'aime bien Nené, c'est une équipe qui a une longue histoire, donc ça fait plusieurs années que je les suis. On va dire un petit penchant pour le PSG, mais aujourd'hui je suis 100% équipe marocaine et j'espère que le Kaukub comme le Wiedet vont réussir à faire des bons matchs et à s'imposer, pourquoi pas. Super, et si on parlait un peu de toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment, Unes ? Alors, comme vous savez, je suis conseiller du ministre, donc il y a quelques projets sociaux qui me tiennent à cœur et auxquels j'essaye de m'impliquer. Et puis, participation aussi à des tournois de plus de 35 ans. Je fais à peu près une dizaine de tournois entre les Etats-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre. Donc, voilà, et puis s'occuper des petits surtout et dans l'attente de sollicitations un peu plus précises de la part de mon pays, de ma fédération. Et voilà, je suis disponible et je profite du bon temps et de cette fin de carrière. Qu'est-ce que tu souhaiterais vraiment après cette fin de carrière ? C'est apporter mon expérience à des jeunes, essayer de mettre en place des centres de formation, essayer de préparer une relève, essayer d'assurer un avenir ténistique marocain au plus haut niveau mondial. Donc, j'espère qu'on me donnera la possibilité de pouvoir m'exprimer. Sous-titrage ST' 501